Alors je vous propose maintenant une vidéo pour avoir également un retour sur l'aspect rééducation locomotionnelle d'un cheval. Une rééducation locomotionnelle, pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a des problèmes de fuite chez le cheval, lorsqu'il y a des problèmes de peur chez le cheval, cela crée évidemment de l'indisponibilité, de l'insécurité pour le cavalier, pour le cheval aussi d'ailleurs, et évidemment le cheval s'il fonctionne dans un travail qui est contraignant, tant mentalement que physiquement, et les deux sont étroitement liés, forcément on ne peut pas avoir un cheval qui fonctionne convenablement dans son corps. En premier lieu on commence par utiliser un licol, pour la simple raison que la bouche est un des organes plus sensibles chez le cheval, et que le licol nous permet à la fois d'avoir un vrai contrôle, il ne faut pas se leurier avec ça, mais en même temps de ne pas atteindre à la partie, une des parties les plus sensibles qui est la bouche du cheval. Et on a en plus un petit peu plus je dirais de possibilités avec un licol par rapport au contrôle des pieds qu'on va vouloir installer. Alors concrètement, on va un peu je dirais sommairement diviser notre cheval en plusieurs parties, un petit peu comme si on le découpait par segments. Et puis on va isoler par exemple l'encolure, on va vérifier qu'on a une encolure souple, mobile, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Surtout pour un cheval qui a vécu de la contrainte, qui a fonctionné avec de la contrainte, on a des raideurs. Si le cheval continue dans sa vie de cette manière, il peut développer des pathologies, carrément. Et je pense que c'est un petit peu le cas de ce cheval-là, donc ça met du temps évidemment. Mais c'est jamais désespéré. On peut toujours gagner et en confiance et en mobilité. Donc on commence par le fait d'isoler l'encolure par exemple, indépendamment du mouvement des pieds. Puis on va isoler un antérieur, le gauche, le droit, un postérieur, le gauche, le droit, avant de pouvoir commencer à créer un mouvement global avec notre cheval, de façon à ce que chaque apprentissage soit suffisamment solide et acquis pour pouvoir lui apprendre un peu. Ça c'est une base au niveau de l'éducation qui est essentielle. Une fois les choses acquises en l'école, on va également réintroduire le filet, le travail avec le mort. Alors un mort simple la plupart du temps, parce que quand le cheval est sous contrôle, contrôle vertueux, j'entends, quand le cheval a bien compris son travail, on n'a absolument pas besoin de passer par des embouchures sévères. Donc très souvent, et je pense que ça c'est une idée à peu près conçue, très souvent on pense que le cheval, on a un cheval qui est dur à la main, on a des problèmes de bouche, on pense que le cheval est raide, et très souvent en fait les problèmes de bouche sont liés à des problèmes de pied. Et dès l'instant où on mobilise les pieds convenablement de son cheval, où on organise les hanches, les épaules, et plus précisément même ses appuis, pour aller un peu plus dans le détail, et bien forcément on a une résonance dans la perméabilité de la bouche du cheval. On s'aperçoit que sous le moment le cheval, en fait, il n'est pas du tout dur à la main, il n'a pas du tout du bec comme certains le disent, alors tous n'ont pas la même sensibilité, on est d'accord, il y a des petites différences, mais malgré tout on peut réussir à avoir un cheval perméable au niveau de la main, en passant essentiellement par l'organisation de ses pieds, et ça je pense que c'est quelque chose qui est essentiel à mettre en place. Lorsque le cheval a bien compris ce qu'on attendait de lui, et qu'il avait développé des capacités d'apprentissage dans son schéma corporel, et bien on s'aperçoit que ce travail là est intéressant, parce qu'on a directement un cheval qui va pouvoir venir se décontracter, dans tout ce qu'on va demander. Et la décontraction se traduit par la qualité de la cadence, un cheval qui est en fuite ne peut pas être convenablement cadencé, et la qualité de se mouvoir dans son corps, avec évidemment le fait de pouvoir s'étirer, se relâcher, se décontracter avant de se mettre à l'effort, de façon à ce que la mise à l'effort soit quelque chose de vertueux, d'intéressant, et qui est en lien avec la décontraction générale du cheval. Ça c'est un point qui est essentiel. Le travail au sol, en main, en filet, au lycôl, était vraiment enseigné depuis le départ de la formation des cavaliers. Je pense qu'on aurait des cavaliers qui seraient beaucoup plus heureux, et surtout des chevaux beaucoup plus heureux dans leur travail.